Je travaille avec des cartes d'occupation du sol qui dessinent sur le territoire, qui délimitent sur le territoire les différents espaces, donc quels sont les espaces qui sont urbanisés, quelles sont les prairies, où sont les forêts de conifères. Et donc il en existe plusieurs puisqu'on peut les créer de multiples façons. Donc l'Union Européenne en a créé une qui s'appelle Corinne Landcover qui est très souvent utilisée puisqu'elle existe sur toute l'Union Européenne et qui est créée avec des photographies aériennes sur lesquelles des gens tracent des espaces qu'ils estiment homogènes. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir un conseil régional qui a investi dans une carte d'occupation du sol à une résolution spatiale plus fine qui nous permet de mieux délimiter les espaces, de les délimiter de façon plus fine. Ce qui est compliqué, c'est que les cartes ne sont pas faites tellement pour l'étude de la biodiversité, mais déjà en général elles sont plutôt faites pour des études urbaines ou d'aménagement du territoire. Elles ne sont pas faites aux échelles des espèces qui sont suivies par le programme puisque comme on a ciblé le programme sur des espèces à faible mobilité et qui sont plutôt de petite taille, les résolutions spatiales des cartes d'occupation du sol sur lesquelles je travaille ne sont pas du tout pensées pour décrire les habitats de ces espèces-là, mais par contre peuvent permettre de faire des cartes à l'échelle régionale. Dans l'idéal, il faudrait créer des cartes en fonction de notre objectif, mais même dans les programmes de recherche, ils n'ont pas forcément le temps ou les moyens dont on utilise ce qui existe et puis on refabrique des choses à partir de ce qui existe. Quand on regarde l'image drone du site, les images se sont focalisées sur l'espace du site de suivi. On a des espaces classés naturels en verre plutôt vif, en verre un petit peu plus clair aussi. Ici, on a les vignobles qui sont dans des teintes un petit peu plus jaunes qui se rapprochent plutôt des espaces agricoles qui potentiellement vont empêcher en partie l'espèce de se déplacer. Et puis donc plus on passe dans les teintes rouges et plus on a des espaces artificialisés, donc là des routes et des espaces de lotissement, de bâtis diffus principalement. Et l'idée après, c'est d'utiliser la carte d'occupation du sol qui elle a une couverture géographique beaucoup plus large. Ça permet de réfléchir au processus, au déplacement possible au long de l'espèce dans ces espaces-là. Ça permet de réfléchir. Sous-titrage FR ?